... Comme il parlait d'un corps, voici Judas, l'un des douze arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Dès le matin est venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tient un conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce-Pilate, le gouverneur. Sous-titrage ST' 501 Et quand les principaux sacrificateurs et les anciens l'accusaient, ils gardaient le silence, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. A chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit. Le cas où l'on est, il ne se trompe, tout l'axe, un abat. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit. Le gouverneur prenant la parole leur dit. Sous-titrage MFP. ... 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